A la bonne heure, la mauvaise humeur Et oui, alors ce qui me met de mauvaise humeur c'est que petit à petit Nabila est en train de devenir un gros bonnet dans les médias et ces gros bonnets je peux vous dire qu'on les voit bien dans VSD, elle a les honneurs de la couverture et comme tous ceux qui en parlent moi compris, bah ouais je suis obligée on se demande bien pourquoi on en parle tant mais on continue c'est un peu le serpent qui se mord la queue si j'ose dire chaque article apporte son lot d'infos. Nabila aurait été élevé par sa grand-mère maternelle qui serait comtesse quand même, on en apprend tout le temps Et il n'en reste rien C'est vrai, vous qui connaissez les bonnes manières La comtesse de Cédure Elle aurait arrêté l'école à 13 ans, bon ça quand on l'entend parler c'est assez crédible, encore qu'elle avante des expressions qui resteront peut-être dans le langage Dans les annales Oui dans les annales, je ne sais pas Non mais écoutez c'est quand même du Nabila dans le texte T'es dans la jalousie, je suis dans mon jacuzzi Franchement c'est bien trouvé C'est du rap Alors il y a eu un joli coup pour Télestar lundi qui a réussi à décrocher une interview exclusive de Nabila Alors il lui demande comment pourriez-vous résumer en quelques mots votre expérience dans les anges de la télé-réalité Et elle répond magnifique, enrichissante, drôle, inoubliable Ce qui veut dire qu'elle a quand même du vocabulaire Et elle finit par J'ai eu de nombreux orgasmes à tous les niveaux Alors qu'est-ce qu'elle entend par là ? Par là pas grand chose mais enfin on verra après C'est pas pour rien qu'on la surnomme déjà la Kim Kardashian française Et ça doit lui faire plaisir à Nabila parce que Kim c'est son idole C'est pas étonnant Elle l'a d'ailleurs rencontré à Los Angeles Et en a pleuré Moi c'est en lisant tout ça que j'ai envie de pleurer Mais bon ça c'est personnel Alors autre gros bonnet qui a les honneurs de Paris Match cette semaine Monica Bellucci Et une interview de Monica C'est toujours énervant On n'est jamais déçus Surtout quand on est fille Ça sera l'aventure Oui oui écoutez vous lui direz de ma part Elle m'énerve Rien que Non mais c'est vrai Rien que la citation Mais c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de venir vendredi Quand elle sera là Bah non parce qu'on risque de nous confondre Pas mal Alors rien que la citation dans Paris Match Être belle n'empêche pas d'être drôle Ça c'est Monica qui le dit Elle veut vraiment tout Et qu'est-ce qui reste au moche alors Monica Faut en laisser un petit peu quand même Et puis la photo Où on la voit s'empiffrer De meringue à la chantilly Dont elle racfolle Et qui ne lui font pas prendre un gramme bien sûr Non mais ça c'est pour la photo Bah non la preuve Elle en a mangé trois Parait-il pendant l'interview Alors du coup On sent que la journaliste Elle est aussi énervée que moi Et elle s'est vengée Avec une question Vache sans en avoir l'air Une question de fille quoi Elle lui dit Elle parle évidemment du film qui sort De Daniel Thompson Alors le personnage de Giovanna Une extrême de beauté un peu primaire Vous va comme un gant Merci ça soulage Prends ça dans les dents Monica Alors On va la peser vendredi La nouvelle qui a ému la planète people C'était un secret de polichinelle Ça y est c'est officiel Charlotte Kassiraghi est avec Gad Elmaleh Alors la photo qui a fait le tour des magazines Ce week-end C'est un échange de regards Au-dessus des bouquets Lors du dîner du bal de la rose Vous l'avez tous vu C'est magnifique C'est de l'amour Ils sont radieux C'est Stéphane qui a pris la photo Il était caché dans les fleurs Le magazine public Qui est un journal d'investigation C'est bien connu A fait appel à une synergologue Alors ça n'a aucun rapport avec les chiens C'est pas une spécialiste des chiens C'est une spécialiste des gestes Alors elle a analysé Les gestes des deux amoureux Alors par exemple Elle nous dit Ils ont la bouche entre ouverte Mais c'est signe de détente De plaisir partagé Moi quand je suis à table Et que j'ai la bouche entre ouverte C'est que je vais me coinfrer Mais c'est pas pareil Je suis pas amoureuse de Gad Elmaleh C'est escroc aussi Ça doit être ça Ça doit être ça Alors elle continue La synergologue Les paupières inférieures de Gad Sont très hautes Il est dans le désir Alors déjà j'ai pas compris Comment vous arrivez à avoir Les paupières inférieures hautes Essayez ça des fois de souple De la paupière Il faut être dans le désir Ah ouais Ça veut dire les yeux mi-clos C'est ça Oui c'est les yeux Dans les yeux Bah oui j'ai jamais vu Il est peut-être niop Et il essayait de voir Ce qui se passait Bah non Il y a des gens qui vivent Ce jour-là C'est tout Ils ont pris 20 photos Et c'était celles Les yeux mi-clos Alors mesdames Quand un homme a la paupière inférieure Très haute C'est qu'il veut conclure Ou alors il est très souple de l'oeil Quand il a la paupière lourde C'est qu'il s'ennuie Ou il s'endort Ça déjà je connais mieux Et puis alors son point à Gad Posé sur la bouche Suggère l'admiration Il est clairement en train de penser Qu'est-ce qu'elle est belle Quand il voit Charlotte Quand à Charlotte Elle est carrément couchée Sur la table Moi je suis clairement en train de penser Qu'est-ce qu'elle est mal élevée Et qu'est-ce que je suis jalouse aussi Parce que princesse Et compagnie de Gad Il y en a qui ont trop de chance Evidemment Et puis alors Il y a quand même un magazine Qui m'a mis de bonne humeur Cette semaine C'est elle Alors il y a 15 jours Il faisait un sujet sur Tara Lynn La top modèle ronde Message On peut être belle Même avec des kilos en trop Cette semaine Ils font leur couverture Sur le mamie-boom Ces femmes qui donnent envie de vieillir Avec la sublime Lorraine Hilton Qui a 70 ans Elle est belle Alors le message C'est que la vie commence à 60 ans Plus que 11 ans à attendre Et je vais enfin être au top Ça c'est la bonne nouvelle Avec des phrases qui font du bien Le jeunisme est dépassé Les sexas sont sexy En plus de citer mon livre 80 ans est toujours fringant Que je dédicacerai Au salon du livre de Limoges Le week-end prochain Petit produit Et elle fait ça pour vous elle-même Merci que je te fais ma pub Elle viendra avec sa petite vaisselle Et bien donc le magazine Elle nous rappelle Que les stars de la pub en ce moment C'est Iris Apfel 91 ans Et Jacqueline Murdoch 82 ans C'est quand même génial Avant on commençait dans la vie En faisant de la pub Pour se faire un peu d'argent de poche Maintenant on fait de la pub Pour arrondir sa retraite D'après une étude de l'INSEE C'est entre 60 et 75 ans Que les français se sentent Le plus heureux Donc vivement qu'on soit vieux Pour moi ça va pas tarder Super merci beaucoup